Une union des droits dite souverainiste, ça pourrait être envisageable un jour ou pas ? Parce que finalement, vous n'arrivez jamais tous à vous mettre d'accord. Je comprends ce que ça peut avoir de frustrant pour des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais quand vous comprenez ce qui se passe, je vous ai dit que Mme Le Pen ne changerait rien. Que quelqu'un qui reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, est donc obligé d'appliquer les traités, obligé d'appliquer les directives européennes... Mais ce serait pareil que Macron, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. Oui, à part quelques points de détail, bien sûr. En fait, la construction européenne a volé au peuple leur possibilité de choisir leur avenir collectif. Vous avez... Enfin regardez ce qui se passe dans l'Union européenne. Vous avez tous les pays, à l'exception de la Hongrie, qui a une tradition d'irrédentisme, qui sont tous le doigt sur la couture du pantalon derrière l'Ukraine contre la Russie. C'est quand même étrange. Avec les traditions politiques, syndicales, les traditions d'amitié, etc., normalement, ça ne devrait pas... On devrait avoir des différences très sensibles en matière de politique internationale. Non. Regardez ce qui se passe en Italie. En Italie, le débat est exactement le même qu'en France. C'est la démolition des services publics, pas seulement en Italie, d'ailleurs. C'est dans le cas dans tous les autres pays.